Njoka est une entreprise de location de véhicules de luxe basée à Abidjan. Donc c'est Njoka qui nous a confié son projet, projet de numérisation de ses activités. Au cours de notre analyse, nous avons détecté que Njoka faisait deux types de locations, les locations à l'intérieur d'Abidjan et les locations à l'extérieur d'Abidjan. Donc il y avait plusieurs challenges liés à la numérisation de leurs services et aujourd'hui c'est chose faite. Je vais vous raconter légèrement, brièvement, ce que nous avons réalisé pour eux et quels étaient les challenges que nous avons rencontrés. Donc pour une entreprise qui est basée en Côte d'Ivoire, qui fait de la location de véhicules et qui seulement décèsent que deux destinations, nous avons jugé que ce n'était pas aussi approprié que cela parce que nous avons en Côte d'Ivoire plusieurs, plus de 200 communes. Donc pour ça, nous avons proposé que les autres communes soient intégrées de telle sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté lorsqu'une personne dit que je vais au nord, par exemple à Kourougo, et une personne dit que je vais à l'ouest, à Mans. Donc le prix doit changer automatiquement, donc c'est d'intégrer des variables de telle sorte que les prix soient en fonction de la destination où nous allons. Aujourd'hui c'est chose faite et Nioka peut se rassurer d'avoir eu une telle application. La deuxième chose, c'est que nous avons trouvé que c'était un peu difficile d'intégrer Google Maps parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui n'est pas assez mappé sur la carte mondiale. Donc il est presque impossible d'intégrer les données géographiques dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons ajouté toutes les villes et communes de la Côte d'Ivoire et également ajouté des coefficients à chaque ville, ce qui permettra de différencier le prix d'une destination A vers une destination B. Bon, ça ce sont des détails plus techniques dont nous n'allons pas rentrer plus en profondeur que ça. Et l'autre challenge est que nous avons jugé bon d'intégrer les solutions de paiement numérique, mais faisant cas de la situation de la Côte d'Ivoire, nous avons vu qu'il n'était pas aussi trop opportun d'intégrer les solutions de paiement actuellement parce que nous savons que la connexion est quelque chose qui ne marche pas bien et aussi le système bancaire n'est pas aussi fiable pour que nous puissions donner cette possibilité-là puisque NIOCA ne voudrait pas faire face à des situations où des personnes diront que nous avons payé et on ne voit pas les traces du paiement parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir vérifier tout ça. Donc aujourd'hui, si vous allez sur l'application NIOCA, vous allez avoir la possibilité de louer un véhicule, de sélectionner un véhicule, de sélectionner la période de votre location et également, vous pouvez faire tout ce qu'il y a comme routine après une location. C'est-à-dire qu'après la routine de location, vous pouvez noter votre prestation, la prestation que NIOCA vous offre. À la base, NIOCA offrait trois types de locations. C'est également les trois types de locations qui sont réitérés, mais avec un petit plus, c'est que vous pouvez louer les véhicules en type jour, les véhicules par heure et également, si vous êtes une personne qui vient visiter la Côte d'Ivoire, soit qui retourne ou soit part dans un autre pays, vous pouvez aussi louer le véhicule de NIOCA pour, disons, un airport pick-up. Allez vous déposer à l'aéroport ou soit vous quittez l'aéroport et vous rentrez chez vous à la maison. Donc, le challenge était vraiment assez élevé, mais nous avons relevé le défi. Aujourd'hui, CPC Kingdom peut vous donner toute l'assurance que nous pouvons aider la population africaine à se digitaliser. Donc, quel que soit votre besoin, nous avons la possibilité de vous offrir ce que les autres ont partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est une chose faite pour NIOCA et nous en sommes fiers d'avoir participé au développement et au rayonnement d'une entreprise en Afrique. Merci. Sous-titrage ST' 501